Vous me posez souvent la question quand je fais des vidéos, c'est quelle est la durée idéale des vidéos ? Et bien il n'y a pas de durée idéale, pour moi c'est une vidéo, une action. Alors ça veut dire quoi ça ? C'est à dire que par exemple si je dois faire une calibration sur un tracteur, ça peut durer par exemple 10 minutes parce qu'il y a plusieurs actions à faire, et bien la vidéo elle fera la durée de toute la calibration. Vice versa si je dois juste régler la profondeur de mon outil porté derrière, donc là la vidéo elle va faire moins d'une minute parce qu'il va falloir mettre des cales sur un rouleau par exemple, donc super simple. Et en fait le plus important c'est d'avoir une action pour une vidéo. Pourquoi je dis ça ? Parce que si je vais faire la calibration de mon tracteur, et bien je vais suivre la vidéo, faire pause, faire l'action, continuer de suivre la vidéo, faire pause, faire l'action et ainsi de suite. Là ce qu'il ne faut vraiment pas faire c'est une vidéo de 25 minutes avec toute l'utilisation de votre machine. Parce que alors là c'est grosse galère, ça revient au même problème que le manuel d'utilisation. Je vais ouvrir la vidéo, il y a 25 minutes de valeur dedans, mais je ne sais pas où je dois aller pour résoudre le problème que j'ai sur ce moment précis. Et ça me gave, et ce que je vais faire c'est que je ne vais pas lire la vidéo, je ne vais pas ouvrir le manuel, mais par contre je vais appeler le gars parce que le gars il va comprendre à peu près de quoi je parle logiquement, il va me trouver la solution. Donc pas de durée parfaite, par contre c'est une action, une vidéo.